Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. A l'affiche aujourd'hui, la Colombie contre l'Angleterre. Ici Grégoire Margoton avec Taren Tulette. Oui, salut, salut Grégoire, on attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. L'arbitre donne le coup d'envoi, éclairez-nous Darren, vous voyez qui comme homme du match ? J'ai bien envie de dire Radamel Falcao, ça reste un vrai buteur, avec un don naturel, voire surnaturel. Face au but, il fait souvent mal, de la tête comme des pieds. Je ne vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Kane, Sterling. Oh, voici Kane. L'Angleterre qui essaye de construire. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Long ballon dans le sens du jeu. La Colombie qui cherche l'ouverture. Oh, voici Kane. Pour trouver la faille dans la défense. L'interception, bien joué. Il y vient la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défense. Sanchez. On la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. La Colombie qui essaye de construire. Le sens. Valcao. Un nouvel essai. Un nouvel essai. Lashley Young. Bien servi. Bien joué, ça. C'est bien fou. Sterling ! Il ne manquait pas grand chose, là. ça passe juste à côté c'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe c'est joué l'eau long ballon vers l'avant alors que va-t-il faire il décalte le jeu il est bien monté allez ça peut faire mal mais ça pouvait être dangereux il fallait impérativement l'arrêter il glisse le ballon en profondeur rachford c'est le moment de centrer centre c'est déjà la pause j'ai pas vu le temps passer désormais les entraîneurs entre l'action on sait vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but mais les choses pourraient les choses vont se décanter en seconde période aucun but marqué d'un côté comme de l'autre 0-0 à la mi-temps et c'est le coup d'envoi encore 45 minutes c'est un match fermé pour le moment on va voir si ça se débloque dans cette seconde période pas de réussite sur cette balle en profondeur il y avait de l'idée mais les gestes étaient compliqués quand même ouverture vers le poteau de corner il cherche un coéquipe et le match s'anime enfin dans cette seconde période la défense l'a un peu oublié manque de concentration la passe a été millimétrée elle lui arrive dans les pieds il termine l'action comme il sait le faire c'est génial on attendait un arrêt de jeu le changement que maintenant s'effectuait un joueur créatif qui rentre ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi l'Angleterre qui a donc ouvert le score alors que certains joueurs n'avaient pas fini de rentrer le maillot dans le shop et voilà ça fait 1-0 c'est bien conserver sa lucidité maintenant oh le duel un centre-20 il frappe oh ils auraient pu payer cash ce ballon perdu oh c'était pas loin c'est vraiment un joueur à part du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie il décide d'allonger le jeu Falcao à droite repiqué dans l'axe peut-être ce ballon bien dosé va-t-il en profiter c'est bien il faut continuer comme ça come on bon c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus exact il reste à distance ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle le long dégagement du gardien Falcao quel dribbler quel artiste avec le ballon les duels s'enchaînent sterling il cherche la profondeur ce contre peut très bien aller au bout lingard qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté c'est pas étonnant ce qu'il aurait déjà fait il vit la tête il a récupéré il peut frapper le break est fait double d'écart désormais il est toujours bien placé la preuve mais il faut communiquer dans ce genre de situation messieurs les défonceurs vous êtes à la rue le tableau d'affichage indique désormais 2-0 Juan Rado Kane donc ça va partir vite et ce ballon sur l'aile Rashford il a de l'espace c'est parfait magnifique la tentative de centre oui mais c'est mal fait c'est mal joué oh quelle frappe à quelques centimètres c'était un tiers plus que Cohen ça m'a été sans doute un meilleur sort un long ballon vers l'avant Falcao il récupère le ballon c'était un bon pressing ça peut être extrêmement dangereux il progresse encore cette fois c'est terminé l'arbitre qui met un terme à la rencontre ils nous ont régalé franchement cette équipe nous a enthousiasmé et l'entraîneur regardez est bien sûr fou de joie il n'est pas le seul c'était un bonheur absolu que retenez-vous de cette rencontre tous les entraîneurs aiment les matchs où on ne prend pas de but et si on peut en marquer un en plus et bien ça donne la victoire vous voyez comment c'est simple le foot on n'a pas envie de rendre l'entraînement